Bonjour, je m'appelle Ludwig Le Courtois, je travaille chez Solia Territoire en Normandie depuis deux ans en tant qu'assistant administratif en alternance. Pour moi l'alternance c'est une chance parce qu'on a la possibilité d'acquérir des connaissances théoriques et de les appliquer au travail. Et chez Solia on a la chance d'avoir une équipe encadrante bienveillante tout en étant autonome lors de nos missions. Les tâches au sein de l'association sont vraiment variées, ça dépend notamment du service dans lequel on travaille. Au service réinstallé on accompagne des familles dès la recherche du logement, l'aménagement de ce logement, l'ouverture des compteurs notamment. On les accompagne également dans leurs démarches administratives que ce soit pour les papiers d'identité ou les aides sociales par exemple. On a une grosse partie aussi d'accompagnement physique, on va voir les familles régulièrement pour s'assurer que leur arrivée se passe bien, que tout se passe bien de leur côté et pour tisser du lien aussi avec les associations locales. Chaque arrivée de famille est un moment particulier, parce qu'elles arrivent avec leur histoire propre et donc c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles personnes. J'ai intégré Solia Territoires en Normandie il y a maintenant deux ans, dans le cadre de mon BTS gestion de la PME au sein de l'école ADN Formation à Caen. Lors de ma première année j'ai pu travailler au sein du service Habitat, dans lequel on accompagne des demandeurs de leur demande de financement, de travaux, de rénovation énergétique ou d'adaptation. Cette année j'ai pu travailler au sein du service Réinstallé, où on accompagne des familles de réfugiés dans leur démarche administrative et leur installation. Et l'année prochaine j'aurai donc la chance de continuer pour une licence au sein de Solia Territoires en Normandie, et donc sur les dispositifs Sensibus et Silver Apporte, qui sont là pour informer les seniors des dispositifs possibles pour rester chez soi dans son logement en sécurité le plus longtemps possible. J'aime que mon travail ait du sens et pouvoir aider les autres. Les conseils que je pourrais donner c'est de ne pas avoir peur d'agir et de profiter de cette expérience pour s'enrichir auprès des bénéficiaires. Le plus agréable pour nous, c'est de voir les situations des bénéficiaires évoluer, que ce soit un enfant qui commence l'école ou un parent qui trouve du travail par exemple. Être solidaire pour l'habitat, pour moi c'est pouvoir garantir à tous le droit à un logement décent et sécurisé. Pour moi Solia c'est le partage, que ce soit avec mes collègues sur le lieu de travail ou avec les bénéficiaires sur le terrain. Je suis Solia, je suis solidaire pour l'habitat.